En face ma maison, il y a un parc. Dans cette phrase, il y a une erreur très fréquente que font les personnes qui apprennent le français. Saurez-vous l'identifier et la corriger ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mettez cette vidéo en pause et écrivez dans les commentaires votre correction de cette phrase. Et expliquez-moi pourquoi ma phrase n'est pas correcte. Ensuite, regardez la fin de cette vidéo et avec mes explications, vous pourrez vérifier que votre réponse était la bonne. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker cette vidéo. Vous êtes prêts les amis ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expatlangue. Moi, c'est Jean-Baptiste, je suis professeur de français et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On change les règles un peu aujourd'hui. Je vous donne d'abord l'explication pour vous laisser une chance supplémentaire de trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur les prépositions de lieu. Il y a en français trois catégories de prépositions de lieu. Dans la première catégorie, on trouve sur, sous, devant, entre, contre, à ou au. Dans cette première catégorie, vous avez remarqué que chaque préposition est composée d'un seul mot. Ces prépositions viennent directement avant le nom. Il n'y a pas la préposition de au milieu. Par exemple, sur la table, sous le fauteuil, devant la télé. Voici pour la première catégorie. On passe maintenant à la deuxième catégorie. Dans la deuxième catégorie, on trouve près de, loin de, hors de. Ces prépositions sont aussi composées d'un seul mot, mais cette fois-ci, elles sont suivies de la préposition de. Il y a quelque chose entre la préposition de lieu et le nom. Près de ma maison. Loin de mon pays. Voici donc pour la deuxième catégorie. Et pour terminer, on arrive maintenant à la troisième catégorie. Dans cette catégorie, on trouve les prépositions à gauche de, à droite de, au-dessus de, en dessous de, au milieu de, au bout de, en face de. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette catégorie ? Toutes ces prépositions sont des prépositions composées. C'est-à-dire qu'elles sont composées de deux mots. En face. À côté. À gauche. En dessous. À droite. Et toutes les prépositions de lieu composées en français utilisent la préposition de, après. Donc finalement, pour savoir si vous devez utiliser oui ou non la préposition de, après une préposition de lieu, il n'y en a que trois à mémoriser. Près de, loin de, hors de. Pour toutes les autres, vous savez que s'il y a deux mots, on utilise la préposition de, et s'il y a un seul mot, on n'utilise pas la préposition de. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez corriger la phrase d'aujourd'hui ? Sans plus attendre, on passe tout de suite à la correction de cette phrase. En face ma maison, il y a un parc. Devrait être. En face de ma maison, il y a un parc. En face est une préposition de lieu qui a deux mots. On doit donc obligatoirement utiliser la préposition de, après. En face de ma maison. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette explication. J'espère que tout est clair pour vous. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous, et bonne chance avec le français, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada